Etats-Unis, été 2015. Une jeune femme noire de 28 ans se rend à sa première journée de travail à l'université. Un policier l'arrête pour un oubli de clignotant, contrôle d'identité. Elle explique qu'elle a changé de fil pour le laisser passer. Il lui demande de but en blanc d'éteindre sa cigarette. Elle refuse. Le ton monte. Il la fait sortir de force de la voiture. Trois jours plus tard, on la retrouve pendue dans sa cellule. Elle s'appelait Sandra Blend. Des histoires comme ça, il en existe trop. Aux Etats-Unis, mais pas uniquement. J'ai écrit ce texte en imaginant une femme inspirée de Sandra Blend et tant d'autres dont la vie a été volée. Elle revient pour reprendre la route, raconter sa dernière journée et témoigner. Témoigner contre la haine et son corollaire, la bêtise, qui s'affiche, aujourd'hui encore, à visage découvert. Parce que je crois que le racisme n'est ni une fatalité, ni une malédiction. Je m'appelle Annette Joséphine Black. Je suis morte l'été dernier pour une histoire de clignotant. J'ai oublié de mettre mon clignotant pour changer de fil. C'est à cause de ça que c'est arrivé. C'est à cause de ce clignotant que je suis morte. Pardon. Décédée, comme dit la police, c'est plus poli. Vous ne me croyez pas ? Je sais, c'est absurde. Mourir pour un clignotant. Et pourtant, c'est comme ça que tout a commencé. Ou plutôt, que tout s'est arrêté. À cause de ce foutu clignotant que je venais enfin de faire réparer. Je me souviens de tout. Très, très précisément. Le ciel était bleu ce matin-là. D'un bleu lumineux, foudroyant et chaud. C'est la première chose que j'ai vue par la fenêtre quand je me suis réveillée. Le rideau couleur crème ondulait légèrement, poussé par le vent. Il faisait battre la tringle contre la vitre, tout doucement. avec un bruit régulier. Tape, 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 ça faisait. Un peu comme le bruit d'un clignotant. Tiens, déjà. C'était peut-être un signe. Je crois qu'en fait que je l'aimais bien, ce rideau un peu déglingué. C'est vrai, il ne me dérangeait pas. L'air était déjà chaud. Il était dix heures. Mon réveil a sonné. Grâce matinée. Le bonheur. Voilà. Réveil en douceur. Vous me regardez d'un air. Non, attendez. Ne me dites pas que c'est le réveil à dix heures qui vous choque. Et alors, j'ai envie de dire, si vous êtes choqués à ce stade de l'histoire, dans quel état je vais vous retrouver à la fin ? Vous n'allez pas tenir le coup. Je vous le dis tout de suite. Vous allez tomber avant la chute. Non. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Où est-ce que j'en étais ? Dix heures. D'ailleurs, ça me fait penser. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tout ça, c'est des conneries. Moi, personnellement, je n'y ai jamais cru. C'est une phrase d'hypocrite. Jamais quelqu'un qui doit se lever à cinq heures du matin, ne vous dira ça. Non. Moi, je dirais plutôt, l'avenir appartient à ceux qui arrivent à se lever et à rester debout. Ça, c'est bien plus difficile. Bon, et puis, c'est vrai, je l'avoue, je n'aime pas me lever. J'adore rester au lit. Et tout ce qui va avec. Et dormir. Dormir. Sentir la chaleur du sommeil vous envahir, le coton de la couette vous envelopper comme un cocon, et rêver. C'est fou, les rêves. Une autre vie. La nuit, les frontières sont floues. Le temps s'étire, se dilate. On fait plein de choses. Moi, je regarde des séries, j'écoute de la musique, je télécharge des émissions, je laisse mes pensées vagabonder, je savoure le temps qui me semble infime. Des fois aussi, ça m'arrive, je prie, comme quand j'étais petite. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, qui y croient franchement, toutes ces phrases, comme des mots d'ordre, des dictates. Dès qu'on cherche à imposer quelque chose, c'est dangereux. Il faut partir. La nuit est vaste, le jour, tout petit. Dix heures donc, je me suis levée. Ce matin-là, j'avais une bonne, une très bonne raison de me lever. C'était ma première journée. Je commençais un travail à l'université. Je me suis fait un méga petit déjeuner. Un petit déjeuner royal. Le petit déjeuner. C'est ma sœur Amy qui m'a appris ça. Le déjeuner, la base pour une bonne journée. Comme une pub. Sauf que c'est vrai. Elle a raison Amy. Elle a toujours raison ma petite sœur. C'est dingue ça. C'est elle la petite, moi la grande, et pourtant, j'apprends plus d'elle que l'inverse. Il y a tant de choses inversées dans ce monde. Comme ma tringle à rideau. C'est parce que je l'ai montée à l'envers qu'elle a fini par se déglinguer. Où j'en étais déjà ? Oui, le petit déjeuner. Je me suis fait des œufs au plat, un steak, un café bien noir, des toasts grillés avec du cheddar qui fond un peu sur le toast, et une salade de fruits. Et j'ai bu de l'eau. Je me force à boire de l'eau. J'aime pas ça. Mais c'est bon pour la santé. Alors je bois de l'eau. Mais j'aime pas ça. Je mangeais face au balcon en écoutant la musique. Pas celle de la tringle à rideau contre la fenêtre. Non. Celle-là reviendrait, mais plus tard. Quand j'aime, je suis en boucle. Ça faisait une semaine que j'avais téléchargé son album et je l'écoutais en boucle du matin au soir, en mangeant, sous la douche, en me brossant les dents et même en regardant la télé. J'allume la télé et je coupe le son. J'ai que les images, mais ça me suffit. La musique m'accompagne tout le temps. C'est ce morceau que j'écoutais dans ma voiture quand il est arrivé avec son uniforme et son chapeau. Déjà, ça collait pas. Son uniforme de cow-boy et la musique, ça collait plus. Ça marchait plus. Je veux dire, tout de suite, il a créé une désharmonie comme une lézarde dans le ciel pur. Ça se dit, ça ? J'en sais rien. Moi, je le dis. Mais attendez. Je saute des étapes. Chose très importante qui est arrivée ce matin-là. Amy m'a appelée. Ma petite sœur, toujours. On est très liés. Elle m'a appelée pour me souhaiter bonne chance. Bonne chance, ma sœur, elle a dit. Elle a mené sa fille, ma nièce, à l'école. Alors on n'est pas resté longtemps, mais ça m'a fait plaisir. Je suis sortie, pieds nus, sur le balcon. J'ai regardé en bas dans la rue, en fumant ma clope, la première du matin. Tout était calme. Le vieux chat de ma voisine se dorait la pilule sur son mur comme d'hab, indifférent à tout sauf au soleil. Je fumais ma clope et j'entendais Ebony qui rigolait. Ebony, ma nièce. J'avais encore son rire qui perlait à mon oreille et je l'imaginais souriant et sautillant dans la joie et la jolie robe que je lui avais achetée, tenant la main de sa mère. Et à ce moment-là, je sentais, ou plutôt, je croyais encore que j'allais passer une belle journée. C'est fugace, mais bonheur. Fugace et délicieux. J'ai écrasé ma cigarette dont le cendrier est posé sur la rambarde et je suis sortie. Il fallait que je me prépare. Tout allait bientôt commencer à 14h exactement. À 14h, je devais prendre mon poste d'administratrice à l'université Bureau 507B. La veille, je m'étais pris la tête pour savoir quelle tenue j'allais mettre. Très important, le vêtement. Quelle allait être ma parure ? Quelle toilette allais-je revêtir ? Elle était suspendue dans ma chambre. Elle m'attendait la robe violette. C'est elle qui avait été l'élu. L'élu de cette séance pénible où l'on essaye toute sa garde-robe. Mais si, vous savez bien, tout y passe. On ouvre tout. Placards, armoires, tiroirs, penderies. On fait l'inventaire complet et plus rien ne nous plaît. C'est mal coupé. Trop serré, ça gratte. Le décolleté est trop plongeant. Les manches trop courtes, où ? Et là, c'est le comble du malheur. C'est joli, mais ça nous grossit. Conclusion, on passe des heures à se regarder dans la glace et on finit déprimé. Donc, avant d'en arriver là, j'ai dit stop ! Je me suis arrêtée sur ma robe violette, simple, avec une veste et des sandales, sobre, mais élégante, classique, mais éclatante. J'ai un faible pour cette robe parce que le jour où je l'ai achetée, Ebony, ma nièce, m'a regardée comme ça et m'a dit de sa petite voix « T'es belle, tata ! » Quoi ? La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Ma robe violette, celle qui me porterait chance pour ce premier jour, mon premier jour, mon entrée à l'université. La robe violette, celle qui me rendrait gracieuse, légère et, osons le mot, belle. J'avais longuement hésité à m'attacher ou me détacher les cheveux. Oui, ce n'est pas fini. Après la prise de tête vestimentaire vient la prise de tête capillaire. Vous observez à nouveau votre reflet dans le miroir de la salle de bain et de ce regard précis et alerte de Cisler, vous passez votre chevelure au peigne fin de l'incurvation fragile du cuir chevelu jusqu'au menton. Vous viennent alors à l'esprit toutes, et je dis bien toutes les différentes coupes qui pourraient vous aller ou pas, de la plus classique à la plus improbable, tressée ou lissée, avec ou sans mèche, avec ou sans frange, pourquoi pas une crête ? Tiens, version iroquois. pourquoi pas ? Oui, oui, bien sûr, très appropriée, en effet, pour une première journée de boulot. Ré au milieu, sur le côté, accessoire, tiens, la pince papillon de ma grand-mère, ou plutôt une fleur, juste une fleur, à la bilio-lidée, très classe. En fin de compte, jetant à mon reflet ce dernier coup d'œil autoritaire qui arbitre et tranche, j'avais fini par les attacher en un chignon parfait. Osons, mais pas trop quand même, on n'en était qu'au premier jour. Pourtant, quand j'imaginais mon arrivée à l'université pour ce poste que j'avais obtenu, moi, Annette Joséphine Black, que j'avais gagné, remporté, haut la main, oui, très haut la main, comme celle qu'on tant petit sur le manège pour attraper, arracher ce fichu bout de tissu qui va nous donner droit, c'est sûr, c'est le monsieur qui l'a dit, à un tour de manège de plus, c'était exactement ça. Je m'étais arrachée pour ce poste. On était 97, exactement. Et c'est moi qu'on avait choisi. Merci, Matha. De rien. C'est moi qui vous remercie. Ouais, c'est super. Quand j'imaginais mon premier jour à l'université, je me voyais arriver, cheveux détachés, fougueux, couronne de reine, à l'eau noire sur mon visage noir. Je me voyais, oui, disons-le, je m'y croyais, foulant d'un pas assuré les marches de l'université, perchés sur des talons hauts, montant jusqu'au troisième étage, avançant dans les couloirs d'une démarche souple et séduisante vers le 507 B. Tel Jackie Brown au début de ce film que j'aime tant, d'une démarche que rien ni personne ne peut arrêter. Hommes et femmes se retournant sur mon passage, qui se paman devant ma beauté, qui, poussant des cris, qui, s'évanouissant même, perdant littéralement conscience. J'étais loin de me douter que c'est moi qui pousserai des cris et tomberai, d'abord inconsciente, puis morte, et que ma robe violette, elle, finirait tâchée de boue et de sang. Que cet homme, ce flic, poserait dessus ses grosses pattes mal dégrossies avant de me faire accroupir au sol, par terre, dans la boue, parce qu'il n'avait plus la veille. Pluie et vent avaient chassé les nuages dans la nuit et de cet orage ne restait que le vent qui faisait battre la tringle contre la fenêtre de ma chambre. Et lui, cet homme, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, m'ordonne de m'accroupir dans la boue, alors que moi, j'ai passé des heures à m'habiller, et à me faire belle. Mais il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est que je sois à terre et que je morde la poussière. Alors il brandit son arme qu'il m'a montré déjà tout à l'heure pour me faire sortir de la voiture, alors que déjà, je ne voulais pas. Pourquoi je serais sortie ? Pour quelle raison ? C'est ma voiture. C'est chez moi, ici. Ma voiture, c'est comme ma maison. Je fais tout dedans. J'écoute de la musique, je me maquille, je mange, je téléphone des heures, des heures durant, et parfois, parfois oui, je fais le tout en même temps. Des fois même, je dors dans ma voiture, je m'arrête à l'improviste, je me choisis un petit coin de campagne et je fais la sieste, comme ça, pour le plaisir, ou des beautés. Mais là, pas question. Là, je traçais dans les limites du raisonnable, sans excès de vitesse. Je traçais vers mon but, mon objectif, mon travail. J'explique. Je lui explique à ce flic qui me regarde sans me regarder, qui me regarde sans me considérer. Je vais être en retard. C'est ma première journée. Je pars travailler. Mais lui, il s'en fout. Il s'agrippe à moi, de toutes ses forces. Il tire sur ma manche, puis sur mon bras, à me l'arracher. Alors je sors, je sors de la voiture et je parle. Oui, je parle. Je n'arrête pas de parler. Un flot de paroles, un torrent sort de ma bouche parce que je suis en colère et qu'il n'a pas le droit de faire ça. Me demander, comme ça, d'éteindre ma cigarette et tout. Mais lui, mais lui, il s'en fout. Ou plutôt non. C'est justement ça ce qu'il cherche. À me mettre en colère, à me rendre dingue. Mais je vais vite. Trop vite. Je dois revenir en arrière. Je vais vite, je me laisse emporter. Je dois vous emmener en douceur. Voilà. Je vous emmène. J'avais mis ma robe. Je m'étais coiffée, maquillée. j'avais enfilé mes sandales. J'étais prête à travailler, à commencer, à rouler sur cette route vers l'université dans la voiture que je venais de faire réparer et nettoyer. C'est comme ça. Les premiers jours sont une promesse. On veut faire bonne impression. de la tête aux pieds, des pieds à la tête, du moindre centimètre de cheveux à la couleur du vernis. On se veut parfaite. On se met la pression. On pense à tout. Même la voiture qui nous emmène doit faire bonne impression. On pense à tout au moindre détail. Notre voiture devient carrosse et on devient reine. La route est longue. La visibilité excellente. Le chant des possibles s'offre à nous. On a confiance. On monte le son. On chante même. On pense qu'on a pensé à tout. Mais on a oublié un détail. Il y a toujours partout tapis dans l'ombre quelqu'un pour vous gâcher la fête. Vous ne l'avez pas vu. ou vous l'avez oublié. Il est au bord de la route et lui il y come bien. Il ne va pas vous louper. Et ma route a croisé la sienne. Ça a commencé comme un banal contrôle. Non. C'est faux. Déjà quelque chose clochait. Il cherchait la petite bête. Je l'ai vue dans son oeil. Ce n'est pas l'oeil vide qui est terrifiant mais plutôt ce qu'il cache. se trouble derrière la pupille. Cette intranquillité patente. Cette chose qui cherche et cherchant n'a jamais trouvé. A fini par se perdre. S'égarer. La petite bête je l'ai vue. Elle était dans son oeil. Il m'a fait signe de m'arrêter. S'égarer juste derrière moi et sorti de son véhicule de police. Il marchait comme un cow-boy qui avance vers sa proie. Lentement d'abord. Prudemment pour ne pas l'effrayer. Les jambes légèrement tarquées, fléchies. Comme si des siècles de chevauchés avant lui déjà leur avaient imprimé cette forme. Il avançait vers moi main ballante mais menaçante le long d'un corps trapu gants de cuir sur poignes de fer. Et cette démarche qu'il espérait-il sans doute le grandissait mais c'est seulement éclaté au soleil l'apparat de sa vacuité. Car derrière toute son attitude pointait quelque chose de faux d'artificiel une assurance de toc tocard toqué. L'avait-il pas vu que j'étais la souveraine ou bien au contraire l'avait-il pressenti et voulait-il me déposséder ? Quel crime ai-je commis mon Dieu ? C'est vrai je l'avoue j'ai changé de fil sans mettre mon clignotant et c'était pour le laisser passer. C'est drôle non ? Mais si je vous en prie riez que vaut en rire. Moi la reine j'avais osé déplacer mon carrosse pour laisser passer ce manant ce grossier agrippé à son volant assis les deux fesses bien calées dans son siège le chapeau bien vissé enfoncé sur ses deux oreilles l'œil aux aguets bien planqués derrière les verres teintés de ses lunettes ou les vitres fumées de son véhicule de fonction Oh ! Mais pardon que dis-je ? J'aurais dû bien plutôt m'incliner et me taire toute de déférence devant l'incarnation de l'impaillible l'imparable autorité baisser les yeux devant l'image mouvante de l'homme qui marche sur le droit chemin oui seulement voilà l'image émouvante et le mouvement instable déséquilibre la rage elle fait tenir debout j'avais changé de fil j'avais bifurqué comme ça sous la violence du soleil de midi je l'avais laissé passer j'étais tombée dans le piège à pont-la-pas comme un oiseau égaré elle était là l'erreur fatale mon erreur d'avoir cédé mais à quoi ? un instant d'inattention c'est vrai j'étais ailleurs loin si loin en pensée oui mais pas seulement je me dois d'être exacte je me souviens de tout je l'ai dit très très précisément j'ai cédé à un instant de faiblesse un instinct de soumission celui qui te dicte t'ordonne attention flic derrière toi rabat-toi moi la reine j'ai plié me suis replié me suis perdu j'ai une fraction de seconde oublié qu'il ne faut jamais dévier de sa trajectoire un moment de faiblesse ou dégarment dans ce monde et vous êtes fait et si vous êtes noir alors là attention on ne vous contrôle déjà pas assez il faut que vous en rajoutiez c'est plus fort que vous vous redoublez de vigilance vous êtes encore plus dans le contrôle vous vous contrôlez vous-même en fait vous ne vous en rendez même plus compte mais vous êtes en permanence sur le qui-vive alors de temps en temps votre âme suffocante a besoin de prendre l'air partir un peu en voyage et c'est comme ça dans ma voiture je prenais la fuite je m'égarais je m'évadais cette fois-là aussi j'étais ailleurs en pensée c'est vrai je l'avoue je ne suis pas toujours attentive et je préfère parfois sur ma route les mirages à la réalité je pensais à River j'étais avec lui en pensée je voyageais River mon amoureux enfin il ne le sait pas encore je ne lui ai pas encore dit ne vous moquez pas c'est comme ça les choses ont besoin de temps pour mûrir l'amour comme la haine tout dépend de ce qu'on choisit il sait tout maintenant il l'a trouvé dans la boîte à gants ce petit mot à lui destiné froissé planqué sous l'enchevêtrement de bouteilles d'eau et autres brumisateurs au paquet de gâteaux entassés mêlé-mêlé au bordélique mêlé au micmac de ma trousse rose de ma trousse rose mon nécessaire d'urgence à beauté mascara baume à lèvres vernis pince à épiler et arme ultime s'il vous plaît déodorant cette trousse c'était mon kit de survie très utile effectivement en cas de danger river alors tu l'as trouvé ce mot doux raturé mille fois corrigé mais je t'en prie n'en prends pas zombrage c'était juste un brouillon ce soir-là cette nuit-là j'allais te rejoindre j'allais te parler river c'est un ami d'un ami de ma soeur on s'est rencontré dans ma voiture c'est-à-dire que Amy m'avait demandé de faire un crochet pour passer le chercher on était en février dernier il n'habitait pas loin c'était sur mon chemin je l'ai aperçu dans la nuit longue silhouette brune faiblement éclairée à la lumière diffuse d'un lampadaire longue silhouette brune sous la fine douche de particules couleur or les mains à l'abri du froid rentraient dans les poches de son manteau il a légèrement incliné la tête d'un mouvement presque imperceptible il faisait froid ce soir-là il a fait monter d'un cran la température dans la voiture et j'ai eu soudain très chaud c'est à ce moment-là qu'Amy s'impatientant à l'arrière m'a fait une remarque du genre mais qu'est-ce que tu fais tu dors ou quoi si je dormais petite sœur alors River était un rêve un rêve d'amour une promesse une invitation au voyage je crois plutôt que j'étais bien réveillée sortie enfin de la torpeur hivernale pour glisser languissante dans les bras du désir mais sans s'électriser par la présence de cet homme qui venait d'entrer dans ma voiture comme dans ma vie pour la première fois et se tenait là à côté de moi dans son manteau de timidité et de pudeur et me souriait je chantais je pensais à River j'imaginais ce que j'allais lui dire après ces trois dîners où on s'était rapprochés sans jamais encore oser s'embrasser mais ce soir c'est sûr c'était décidé j'allais lui parler je m'étais préparée j'avais jeté sur ce bout de papier ces quelques phrases comme quelques notes ténues fragiles vibrantes je lui raconterai ma première journée comment ça s'est passé ? il me demanderait en me taquinant de cet air curieux et moqueur que j'aime déjà tant alors je lui prendrai la main et là dans ce temps suspendu je m'élancerai dans un flot d'amour maladroit qui l'interromprait d'un baiser j'étais portée par la musique la vitre ouverte je conduisais bercée d'amour et mon carrosse naviguait je pense à lui j'écoute la musique j'allume une cigarette je sens le vent et la vitesse sur ma peau dans mes cheveux petit picotement frais agréable je vois la scène je la vois se dérouler sous mes yeux nous avons notre table dehors en terrasse pour que je puisse fumer la table à côté du cerisier river m'attend il est toujours en avance et moins en retard c'est comme ça que vous une reine se fait attendre en cette saison le cerisier est en fleurs et la fleur rose pâle tombe sur la nappe blanche à côté de la longue main fine de river qui doucement la ramasse et la recueillant entre ses doigts comme un bijou précieux l'approchant en un mouvement ininterrompu de mon visage bonbon rose point d'orgue qui s'amuse à accrocher à l'une de mes tresses j'aurais mis des heures ce soir-là à me tresser les cheveux je suis accoudée à la fenêtre de ma voiture j'écoute la musique et je pense à lui je pense il porte le même nom que cet acteur river phoenix river c'est doux c'est doux son nom comme une rivière ça coule c'est large ça emporte et je me laisse emporter dans les flots de musique au bord des lèvres au bord des lèvres de river et je nage je nage en lui tel était mon mirage bravo tout circulait tout circulait la musique le trafic mes pensées et soudain tout s'est arrêté a dû s'arrêter ce flic cet inconnu a fait ruler sa sirène je me suis garée sur le bas côté et tout s'est arrêté c'est garé derrière moi est descendu de son véhicule de police s'est approché d'abord dans le rétroviseur puis jusqu'à moi à marcher je finissais ma cigarette j'essayais de rester calme mais déjà la colère montait en moi contre moi qu'avais-je fait mon dieu je m'étais déconcentrée je pensais à river à l'amour à faire l'amour est-ce que c'était le moment de penser à ça vraiment quand j'allais à mon premier jour de boulot et qu'un flic tapis là en plein soleil m'attendait et n'avait pas mieux à faire pour chasser le temps que de guetter sa proie je n'avais pas vu qu'il était là ou bien je l'avais aperçu peut-être d'accord mais distraitement non j'avais bien mieux à faire je rêvais je sentais et pourquoi pas danser tant qu'on y était je voulais seulement revoir river le laisser m'enlacer me prendre dans ses bras rien ne m'importait tant à ce moment-là que ce rêve-là tête de linote comme disait ma grand-mère reine des linotes tu te croyais à l'abri dans ton pauvre carrosse vous savez pourquoi on dit tête de linote ce petit oiseau fait son nid en sautillant chantant dansant bref en pensant à tout autre chose il fait son nid très bas à hauteur des chats qui n'ont alors qu'à ouvrir grand leur gueule pour choper leur proie j'avais vu ce flic sans le voir première erreur je m'étais rabattu pour le laisser passer deuxième erreur sans mettre mon clignotant ne pas mettre mon clignotant c'était lui faire signe comme lever haut les bras ou encore le siffler hé viens viens m'attraper toi oui toi qui t'ennuies et envie de jouer un peu car c'est bien ça tu as envie de t'amuser ah non pardon ce n'est pas de cela dont il s'agit pas du tout non toi tu as la loi à faire respecter tu ne ris pas avec ça tu pourrais tu peux même tuer pour ça mais laquelle exactement laquelle des lois inversées veux-tu faire respecter celle du clignotant quand on change de fil et qui fait tap 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 ou celle du voyou déguisé dans son costume de flic et qui fait tap 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 il est là maintenant à côté de moi lui debout dans son uniforme moi assise dans ma robe violette il retire ses lunettes et déjà je n'aime pas sa façon de me regarder de me dévisager tout est déjà là enfermé dans le vide de ce regard et comme si ça ne suffisait pas le voilà qui plisse l'oeil me réduisant encore un peu plus comme on le ferait avec du bétail à quelques détails qui pour lui disent tout le noir de ma peau le décolleté de ma robe la cigarette que je tiens à la main c'en est fait tout est dit en un regard nous sommes réduits à deux que tout oppose effraies il réconcilie mon coeur bat vite j'essaie de rester calme je parle j'explique il n'écoute pas tout ce qui lui importe c'est ce clignotant ce foutu clignotant il n'en démord pas non il pourrait même mordre pour ce clignotant mais ça il ne le peut pas quand même non mordre c'est les animaux qui font ça et lui ce n'est pas un animal c'est un homme et pas n'importe lequel un justicier alors comme tout justicier qui se respecte il accroche lourdement ses mains à sa ceinture pour donner plus de poids à son discours et me fait la morale il aime bien ça faire la morale ça se voit il jubile c'est son moment ne supporte sans doute pas qu'on la lui fasse mais qu'importe aime la faire aux autres seulement voilà je suis tête de linotte mais aussi tête de bois et comme visiblement il ne comprend pas je répète plusieurs fois je suis pressée je vais travailler c'est ma première journée à l'université j'ai simplement voulu le laisser passer y a-t-il quelque chose dans ces mots-là qu'il ne comprenne pas ? j'ai parlé trop vite ou trop haut ma voix que pourtant j'essaie de contrôler s'est perdue dans les aigus j'ai les mâmoites et des fourmis dans tout le corps le battement de mon cœur s'accélère remplace le battement du clignotant à moins que ce ne soient les voix dans ma tête est-ce qu'il l'entend ? est-ce que vous l'entendez ? j'ai peur le problème finalement ce n'est pas que j'ai soudain la voix au perché le problème est simplement que j'ai osé répliquer si je l'avais fermé alors peut-être je dis bien peut-être m'aurait-il laissé filer pour cette fois j'aurais eu un avertissement un avertissement clignotant mais je suis reine l'inote à grande gueule et j'ai osé parler j'entends deux voix celle qui me dit de me calmer de m'arrêter et l'autre plus forte plus insistante qui m'ordonne de ne pas lâcher et celle-là hurle couvre l'autre et ça sature dans ma tête il y a un autre bruit je mets un temps pour l'identifier c'est la ravi grésille c'est bizarre comme si elle s'était mise à se brouiller comme si la présence de ce flic sa seule présence créait des interférences à moins que ce ne soient les voix dans ma tête quoi qu'il en soit j'ai répliqué alors il a dégainé pas son arme non pas encore ça viendrait après ce serait la touche finale le clou du spectacle de son égotrip bien huilé bien bodybuildé non il a dégainé un nouvel argument la cigarette il n'a pas dit madame fumée est dangereux pour la santé non ça il ne l'a pas dit il a simplement demandé éteignez votre cigarette s'il vous plaît comme ça simplement sur ce ton-là l'air de rien n'oubliant pas la fin de formule de politesse je l'ai regardé je n'ai pas compris c'était une plaisanterie il insistait le ton si durcit il martelait éteignez votre cigarette le masque commençait à tomber cette fois c'était un ordre net et précis ce n'était pas que la fumée l'incommoda non ce n'était pas ça comment n'avais-je pas plutôt deviné c'était pourtant une évidence en sa présence on éteignait tout tout désir de fumer de rouler de parler devait être anéanti et si ce n'était pas pour moi une évidence et bien c'était une règle à exécuter maintenant sur le champ le rouge incandescent de ma cigarette attisait chez lui un irrépressible besoin d'ordre cette cigarette dans laquelle il semblait maintenant tendre et concentrer toute sa haine et qu'il m'aurait volontiers arrachée de la bouche pour l'écraser d'un coup de boîte méprisant si vous n'éteignez pas votre cigarette nous y voilà la menace cette fois le masque était tombé je le regarde et calmement tire sur ma cigarette laissant s'envoler vers le ciel pur une dernière volute de fumée non il ne m'arrêterait pas de fumer non il ne m'arrêterait pas de conduire j'étais chez moi dans ma aventure libre d'aller où je voulais où bon me semblait mon carrosse véhicule de mes désirs et ce n'était certainement pas ce pécnobélique qui allait m'en empêcher c'est là que mon portable s'est mis à vibrer ma tête était brouillée mais j'ai vu l'écran s'allumer et dessus ces quelques lettres lumineuses le nom de River mon bien-aimé et j'ai eu envie de pleurer je ne pouvais pas décrocher pour ça il était trop tard mais les lettres sur l'écran allumées m'ont donné la force de continuer pourquoi aurais-je dû éteindre ma cigarette il n'avait aucun droit de me demander ça ma voiture c'est chez moi je l'ai déjà dit oui je suis en colère ne me demandez pas de rester calme monsieur le policier quand vous érigez toutes ces lois inversées vous en faites les fervents défenseurs quand vous vous bardez de tous vos soi-disant principes et en inventez de toujours plus blanc que blanc tellement blanc qu'on n'y voit plus rien que leur crasse inamitié tu peux te lancer direct juste dire que ça fait deux ans que j'ai rejoint l'aventure sur la route et que c'est très émouvant d'entendre encore ce texte et de revenir encore dans cette voiture voilà sur ce la suite ouais c'est parti quand tu veux sur le tableau de bord le portable vibrait m'accompagnait puis brusquement s'est arrêté alors moi aussi je me suis arrêtée un bref très bref instant je me suis tue j'ai planté mon regard dans le sien et j'ai vu en lui quelque chose venait de s'allumer l'étincelle qui ne demande qu'à s'embraser c'est ce qu'il attendait de moi que j'allume l'étincelle je le savais j'avais osé contester sa loi tapis dans son oeil lointaine encore floue je la vois vaciller l'étincelle la petite flamme qui ne demande qu'à grandir et dont aujourd'hui encore je sens le danger là tout est allé très vite il m'a ordonné de sortir de mon véhicule j'ai refusé mon carrosse me protégeait c'était tout ce que j'avais mon carrosse comme une armure il hurlait maintenant je refusais toujours l'air était vicié à l'extérieur je ne voulais pas sortir il s'était chargé de micro-particules de haine et j'avais bien trop peur d'en être contaminé je me suis rué sur la sécurité que j'avais tête de linotte oubliée mais qui allait verrouiller les portes me protéger dresser un rempart mais lui maintenant rapide sur sa proie plus rapide que moi a déjà ouvert la porte et saisi mon bras s'empare de mon corps comme qui de droit affolé je tends l'autre bras dans la direction opposée tire de toutes mes forces de l'autre côté pour lui échapper j'y suis j'y suis presque je vais y arriver je le touche du bout des doigts à quelques centimètres mon portable sur lequel River vient de laisser la sonnerie m'en avertit sa voix un souffle un message mais le flic tire lui aussi de son côté s'acharnant à me faire sortir à m'extraire de ma voiture bandant les forces qu'il gonfle à grand renfort de machines et là aussi la machine l'arme ultime arrive à point nommé car enfin enfin il peut sortir son arme magique qui c'est fascinant comme dans les dessins animés d'une simple pression peut réduire l'adversaire en bouillie et l'anéantir il a sorti son taser et m'a dit je vais t'allumer comme ça il a dit je vais t'allumer soudain il en avait marre du jeu du chat et de la souris allez finis de jouer il a sorti son arme j'ai dû plier j'ai laissé mon carrosse je suis sortie je savais qu'il avait gagné je devais tomber c'était écrit dans les lois inversées je suis sortie mais je continuais je continuais de parler les mots sortaient de ma bouche à me faire mal ma voix était brisée tu ne pouvais pas m'empêcher de parler pas encore mais de bouger ça oui tu le pouvais alors tu ne t'es pas gêné car quand il y a de la gêne il n'y a pas de plaisir et toi tu comptais bien te défouler de tout ce quand toi tu avais refoulé les humiliations de tes supérieurs de tes collègues de tes profs ou de tes copains de classe sans oublier celle de ta mère ton père ta femme et même celle de tes enfants tu m'as plaqué contre ma voiture et m'as enchaîné dans un geste ancestral tu m'as mis les menottes à me briser les poignets pour m'empêcher dans une succession de gestes saccadés tu brandissais ton arme devant mes yeux qu'est-ce que tu croyais que j'allais rester là sans broncher tu te sens menacée mais c'est toi qui menaces toi qui j'en suis sûr à la maison parle sans cesse d'intégration ces noirs et tous ces étrangers qui ne s'intègrent pas dans le fond tu ne cherches avec ton taser qu'à nous désintégrer la tête me brûlait l'air me brûlait à moins que ce ne soient les décharges de ton arme dont déjà tu foudroyais ma peau ma robe s'est déchirée le violet au rouge s'est mêlé avec moi tu voulais t'amuser je criais je me débattais et plus je criais plus ça t'énervait plus ça t'excitait et pour que ta jouissance soit totale parce que ça ne te suffisait pas tu m'as fait m'accroupir m'agenouillir me mettre m'agenouiller me mettre à quatre pattes dans la boue alors un mot est sorti de ma bouche mais ce n'était pas un mot c'était juste un cri non moi je n'entendais plus la musique juste les millions de fourmis dans ma tête et dans mon corps et le battement de mon coeur c'est vrai j'avais oublié alors je l'ai crié je l'ai hurlé dans un dernier cri j'étais je suis épileptique alors pour ne plus avoir à m'entendre soit disant pour me maîtriser comme on le ferait d'un animal terrifié tu as plié ton genou lourd et dur comme de la pierre appuyé de toutes tes forces sur mon dos et je suis tombée face contre terre ma robe violette constellée de boue et de sang je ne pouvais plus parler ni respirer mes yeux ma bouche mordaient la poussière j'étouffais dans ta boue mes larmes ma salive se mêlaient à la terre je luttais je tiens ça de ma mère qui le tient de ma grand-mère qui le tient elle-même de sa mère et on peut remonter tellement loin que ça donne le vertige mais ça ne s'arrêtera donc jamais elles m'ont appris ça les femmes ne pas plier s'accrocher jusqu'au bout je continuais je luttais en pensée mais pensée tu ne pouvais pas y avoir accès je pensais à Ebony dans sa jolie robe à River mon amoureux au souffle bon et précieux je me suis accrochée au rire perlé de ma nièce à ses petites mains potelées et toutes les bêtises qu'ensemble on inventerait au long couloir de l'université au bureau 507B dans lequel j'allais bientôt rentrer prendre place décrocher mon téléphone et passer mon premier appel à River à qui j'allais bientôt parler à ses lèvres sûrement si douces que je n'avais pas encore goûté au mouvement régulier de ma tringle à rideau qui tapait doucement poussée par le vent à moins que ce ne soit tout s'ébrouillé je ne voyais plus que ma robe violette qui tournoyait et m'emportait la nuit lentement était tombée pour me protéger m'envelopper j'ai vu la lumière noire et mon âme s'est échappée et je t'ai laissé enfin seul repu satisfait avec mon cadavre ton forfait sur lequel tu avais encore le genou plié fier et comme statufié je vois la lumière noire elle me guide je la suis je rentre dans mon carrosse je mets le contact je reprends la route cette route interrompue m'équiffe jamais ne finit j'appuie sur l'accélérateur je lâche les freins je reprends la route fluide et ample comme un large flot condoyante comme une rivière la rivière c'est toi mon bien-aimé tu es mais à mes côtés je te sais je te sens la nuit est habitée ces milliers de points luminescents me guident comme autant de réverbères éclairent mon chemin d'une caresse je serre le volant plus besoin de gps j'appuie sur l'accélérateur je lâche les freins j'aime la vitesse je tourne la tête j'ajuste le rétroviseur et je vois passer mais je le reconnais c'est lui il me fait signe cette fois il a compris je le laisse passer il me remercie d'un geste de la main d'un regard neuf vif et bienveillant il semble vérifier quelque chose oui ma ceinture est attachée il sourit et me dépasse désireux de faire son travail sans doute il passe et me dépasse telle une étoile filante je regarde une dernière fois par la vitre je suis loin loin dans la nuit mon carrosse vole haut la nuit est vaste mon carrosse m'emporte maintenant je suis portée par vos voix et vos prières l'air est pur vif piquant je me confonds à la nuit elle m'accueille nous venons tous de la nuit et nous y retournons moi qui ai le vertige je n'ai plus peur et je garde en mon sein des milliers de promesses d'enfants de river d'espoir noir et la couronne d'étoiles sur ma tête illumine habille mes cheveux dénoués je suis reine j'avance dans la nuit une chaude nuit d'été confiante je continue ma route bravo Manda merci beaucoup Manda bravo ah là là merci merci pour cet exercice pas si évident de jouer face à un écran de téléphone tout en se voyant tout en se regardant et tout en voyant des des plutôt gentils mots qui défilent donc merci à tous pour les gens qui ont apprécié cette lecture encore bravo à toutes les comédiennes merci de nous accompagner et de porter le texte et de voilà de le porter haut et fort merci donc à Matagabin Rachel Kahn à Yassi Soko et Manda Touré merci beaucoup à vous tu veux dire le mot de la fin je je voilà vas-y Tisco si tu veux dire quelque chose ou pas je sais pas je suis encore assez émue là de l'avoir lu c'est pas évident c'est compliqué ouais et d'avoir écouté toutes les filles je suis vraiment émue et blasée parce que parce que parce que ce texte est encore d'actualité parce que rien n'a changé et et l'injustice est toujours la même les injustices sont toujours les mêmes mais merci à vous en tout cas les filles d'avoir si bien lu ce texte c'était un vrai plaisir de vous écouter et merci Karima de nous avoir permis de le faire lire enfin de le lire à ceux qui voulaient bien l'écouter ouais encore bravo à vous et on est super fiers de faire tout ça avec vous et c'est notre manière à nous de nous impliquer comme tu l'as dit dans tout ce qui est insupportable et inacceptable et de se battre justement pour plus de justice c'est ça on t'embrasse fort Manda on vous embrasse les filles on vous embrasse merci à ceux qui ont suivi prenez soin de vous bye Manda à très vite bisous Manda Sous-titrage Société Radio-Canada